Nous allons nous intéresser à un petit problème de géométrie. On a construit cette figure à partir d'un segment AB qui mesure 10 cm. On a mis un point M n'importe où sur le segment AB. On a construit un carré à partir du point M et du point A. Et on a construit un triangle latéral à partir du point M et du point A. On a demandé au lycée Géogébra de calculer le périmètre de ces deux figures. Et on voudrait savoir si c'est possible de trouver une ou plusieurs positions pour le point M. telle que les deux figures, le carré et le triangle latéral, est exactement le même périmètre. On peut essayer de regarder. On peut déplacer les figures, on voit les périmètres. On peut essayer à partir de là de conjecturer est-ce qu'il y a une ou plusieurs solutions, est-ce qu'il n'y en a aucune pour avoir le même périmètre pour les deux figures. Comment on pourrait ensuite vérifier là où les valeurs trouvées, si elles existent ? On va vérifier qu'il n'y en a pas d'autres. Pour ça, il va falloir utiliser le calcul littéral, en particulier les équations. Il faut d'abord choisir l'inconnu. Quelle va être l'inconnu ? Ça va être la position du point M. Pour marquer cette position, on va noter par exemple X, la longueur M. On note X, la longueur AM. Il faut donc ensuite exprimer les périmètres des deux constructions. Donc, le périmètre de AMCD, c'est-à-dire le périmètre du carré. Un carré à quatre côtés de ma longueur, on peut avoir quatre angles droits. Donc, si ici, on a de cette longueur X, on va avoir 4 fois X, c'est-à-dire 4X. Le périmètre du triangle collatéral, il faut connaître la longueur d'un côté. Ici, la longueur AB mesure 10. Donc, la longueur d'un côté, c'est 10 moins cette longueur-là, c'est-à-dire 10 moins X. Donc, le périmètre de M, E, B, c'est-à-dire 3 fois la longueur de ce côté, c'est-à-dire 3 fois 10 moins X. Rappel, dans ce cas-là, on n'est pas obligé d'écrire le symbole de multiplication entre le nombre et la parenthèse. 3 fois 10 moins X, on va développer cette expression. Pour développer, on utilise la distributivité. Donc, 3 fois 10 moins 3 fois X, donc on trouve 30 moins 3 à 6. On voit que les deux périmètres soient égaux. Donc, il va falloir résoudre l'équation 4X égale 30 moins 3 à 6. Donc, on va résoudre l'équation 4X égale 30. Alors, comment on va faire pour résoudre cette équation ? Il faut isoler X, donc d'abord, il faut essayer d'avoir plus que des X d'un côté. Là, j'ai 4X, là, j'ai moins 3X. Je vais essayer de regrouper tous les X, par exemple, dans le membre de gauche. Là, j'ai moins 3X, donc je vais faire plus 3X. Pour enlever le mot 3X, je vais faire plus 3X à droite. Si je fasse plus 3X à gauche, je vais aller bien. Donc, 4X plus 3X égale 30 moins 3X plus 3X. Donc, 4X plus 3X, on trouve 7X. Moins 3X plus 3X, ça s'élimine. Il nous reste donc 30. On va donc diviser par 7 chacun des membres. On va utiliser la définition conscient pour trouver finalement 37e. Si on place X à 37e du point A, on va avoir les deux périmètres qui sont identiques. Et c'est la seule valeur possible. On peut vérifier en calculant ici que 37e est bien une solution. Si on fait 4X 37e, on va trouver la même nom que si on fait 30 moins 3X 37e. On va trouver la même valeur. Donc, ça va être bien la solution, l'unique solution de cette équation, la valeur qui permet d'avoir les deux périmètres identiques. Voilà comment on peut utiliser les équations dans une situation de géométrie.